Sais-tu recevoir l'amour ? Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors je vais vous inviter aujourd'hui à réfléchir à cette question importante, qui est de savoir si vous savez recevoir l'amour. La vérité c'est que la plupart d'entre nous, on est doué, on a pris l'habitude d'être tout le temps dans le donner, d'être dans le faire, d'être en fait dans notre énergie masculine. Sauf que quand vous voulez manifester une relation amoureuse, quand vous voulez vraiment commencer à entretenir une relation épanouissante, pérenne avec votre partenaire, avec un partenaire, il faut apprendre à recevoir. Et la plupart de nous, je vais mettre dedans même, la plupart d'entre nous, on a cette difficulté à recevoir parce que ça implique une vulnérabilité, ça implique de vraiment reconnecter avec notre énergie féminine. Et je vous rappelle que cette énergie féminine, aussi bien que cette énergie masculine, on les a, on est bien hommes que femmes, simplement, on va développer plus certains traits, on va développer plus cette énergie qu'on soit un homme ou une femme, et les femmes peuvent être d'énergie dominante masculine, tout comme des hommes peuvent être à énergie dominante féminine. C'est ok, mais c'est à nous de choisir laquelle on veut vraiment incarner dans notre vie. C'était la petite aparté. Et du coup, je reviens sur cette notion du recevoir. Recevoir, c'est vraiment rentrer dans notre énergie féminine. D'ailleurs, l'énergie féminine est dans l'état de réception. C'est vraiment accepter l'autre. Mais on ne sait pas recevoir parce qu'on nous a, la plupart du temps, appris à faire passer les besoins de l'autre en priorité. On nous a appris à écouter plus les autres que nous-mêmes. Et du coup, comment on peut recevoir l'amour de l'autre si on ne le laisse même pas rentrer ? Si on ne s'autorise pas à cette vulnérabilité ? Si on est tout le temps en train d'essayer de comparer, d'être dans cette forme de surenchère, de qui donnera le plus ? Et aujourd'hui, je vais vraiment vous inviter à vous poser déjà la question de savoir à quel moment vous avez l'impression d'être plus en état de réception. Je vais vous inviter à vous poser la question de savoir si vous connaissez votre langage de l'amour dominant ou vos langages de l'amour. On en a parfois plusieurs. Et de comprendre que le partenaire en face, il ne va pas forcément être ou avoir le même langage de l'amour que vous. Et du coup, peut-être que des fois, il vous dit je t'aime à sa manière. Mais que comme vous ne parlez pas le même langage de l'amour, vous avez l'impression de ne pas recevoir. Vous avez l'impression que l'autre ne fait rien pour vous, que l'autre ne vous dit jamais qu'il vous aime, que l'autre ne vous offre jamais de cadeaux. On a tous des langages de l'amour différents. Et c'est important de connaître notre propre langage. Et c'est aussi important d'apprendre à décoder le langage de l'autre pour pouvoir aussi l'accueillir là où il est. Et être capable de lui communiquer aussi en fonction de ses désirs à lui et non pas en fonction des vôtres. Mais vraiment, cette capacité à recevoir l'amour, elle est fondamentale parce que comment vous voulez avoir une relation épanouie ? Comment vous voulez vous vous épanouir dans cette relation si vous avez l'impression de tout faire et que l'autre ne fait jamais rien ? Si vous n'autorisez pas l'autre à dépasser votre carapace ? J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, je vais vous inviter à mettre un petit like. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez dans la description l'ensemble de mes programmes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.